Amen. C'est un texte qui est familier. On le voit souvent sur une plaque, comme par exemple ici, avec des belles fleurs, un beau coucher de soleil. Ça a plutôt l'air d'un lever de soleil. Je pense que c'est un lever de soleil, ça. On voit ça sur des peintures avec un beau petit chalet paisible sur le bord d'un lac, ou près d'un ruisseau, dans un paysage que j'appellerais bucolique ou champêtre. Toutefois, vous avez remarqué le contexte dans lequel il a été écrit ce texte-là, que nous avons lu? Ces versets encourageants ont été écrits non pas dans un décor paisible et charmant et inspirant, mais bien dans un contexte de quoi? De souffrance, de lamentation, de douleur, même, je dirais, de grande lamentation. Au lieu d'un chalet comme arrière-plan, c'est une ville en ruine, Jérusalem, qui a été démolie, saccagée par Nébuchadnezzar et son armée. Un beau ciel bleu est remplacé par un nuage très noir, la désolation totale et le désespoir. C'est un paysage de zone de guerre. Pouvez-vous imaginer une plaque ce matin que je vous montrerai avec une photo, qui est en train de faire comme photo un quartier détruit par des bombes dans l'est de l'Ukraine. Et puis juste en dessous, vous auriez les paroles suivantes écrites. « Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est affidélité. » Tu me dirais, il me semble, André, que la photo, l'image ne va pas avec le texte. Mais pourtant, ces versets-là ont été écrits dans un contexte comme celui-là. Une telle photo rendrait plus justice au contexte des lamentations. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Ce texte-là, il est encourageant. Il nous fortifie. Il nous fait du bien. Mais ils ont été composés par Jérémie dans un contexte très, très difficile. On a vu il y a deux semaines, et ce matin, toute bonne chose à une fin, on termine notre série du retour à Dieu avec Jérémie. Alors, on a vu le livre de Jérémie. On avait plusieurs enseignements. Il y a deux semaines, on a regardé comment les lamentations sont l'expression de nos douleurs, de nos luttes, de nos doutes, de nos questions, de nos découragements, même de nos désespoirs. Il nous arrive tous d'avoir des moments de désespoir. Et même qu'elles font souvent, j'expliquais qu'elles font souvent appel à nos souvenirs, malgré la souffrance de la fidélité et de la bonté de Dieu dans le passé. Alors, malgré les nuages noirs de nos vies, le message de ce texte-là, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'espoir. Il y a un espoir, car Dieu demeure bon malgré nos pires épreuves, même quand on ne croit pas quand ça nous arrive, même quand on a des doutes quant à sa bonté. C'est un bel exemple d'une lamentation qui se transforme dans le chapitre, parce qu'on a vu le chapitre 1 et 2, on a vu comment c'était quasiment déprimant de lire ça. On arrive au chapitre 3, c'est déprimant, mais là, il y a un bouquet qui sort. Grande est ta fidélité. Tes compassions se renouvellent. Chaque matin, ô combien ta fidélité est grande. Donc, c'est un bel exemple d'une lamentation qui se transforme en espoir. Lorsque nous prenons la peine de repasser dans nos cœurs ce que Dieu a fait, parce que c'est ce que l'auteur dit. « Voici, malgré toutes ces souffrances, malgré toute la catastrophe qui est devant nous, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. C'est ce qu'il fait dans le contexte. Dans le même chapitre, dans ce même chapitre 3 des lamentations, on trouve à la fois le désespoir et un espoir retrouvé. Je vous donne deux versets comme exemple. Verset 18. Il dit, « Et j'ai dit, elle est perdue ma confiance, mon espérance en Éternel. » Avez-vous déjà ressenti ça? Vous vivez une grande épreuve. Vous avez l'impression que votre foi est devenue grosse comme ça. Vous avez des grands doutes. Votre espérance est presque anéantie. Et là, au verset 57 et 58, vers la fin du chapitre, Il dit, « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, c'est le même auteur, hein? » Ce n'est pas parce qu'il est vacillant, c'est parce qu'il a retrouvé l'espoir. « Tu t'es approché, tu as dit, sois sans crainte, Seigneur, tu as plaidé mon procès, tu as racheté ma vie. » Alors, même quand on est dans le fond d'un gouffre, vraiment là, dans le fond d'un gouffre, je n'oublierai jamais il y a de nombreuses années, ce n'est pas dans mes notes, mais je reviens, Caleb. J'étais à une conférence de notre association d'église et puis il y avait un pasteur roumain qui nous a parlé de la persécution sous le régime communiste et tout ça. Et puis, il nous racontait que, il nous disait avec son gros accent roumain en anglais, il disait, « When a Romanian is in a pit, quand il est dans le fond du gouffre, he looks at his pit. » Il est concentré sur son truc, sur son gouffre. Il dit, « When an American is in a pit, he writes a book about his pit. » Alors, quand un Américain vit un gouffre, il écrit un livre à ce sujet-là. Mais là, le problème, c'est qu'il ne savait pas que le prédicateur, qui était juste avant lui, il avait parlé de plusieurs de ses livres qu'il avait écrits. Alors, ça sonnait un peu bizarre. Alors, je n'ai jamais oublié ça. Malheureusement, je retiens ça, moi, ces folies-là. Malheureusement, je devais retenir d'autres choses. Mais souvent, ce n'est pas la réalité que quand on est dans un gouffre, on a les yeux fixés sur notre gouffre. Mais pourtant, ce texte nous enseigne que nous pouvons espérer à nouveau parce que Dieu vient à nous rencontrer. Alors, si vous permettez, ce n'est jamais mauvais. Je vais relire une partie du texte. Verset 21 à 33. Alors que l'auteur dit ceci. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Malgré toutes ces choses-là, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. » Malgré tout ce qu'on voit. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est affidélité. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon, et ça, il faut le dire assez, on a de la misère à le dire à haute voix, « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Ah oui, hein? Oui, c'est vrai, c'est bon. « Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se ressaisit de déshonneur, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande bénéveillance. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. » Je voudrais survoler avec vous en quelques minutes quatre vérités importantes que nous trouvons dans ces versets. Particulièrement à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, je crois. C'est ça, 21 à 33. La première, elle est évidente, et c'est là tout le long de ce texte, c'est que même dans nos nuages noirs, les bontés et les compassions de Dieu ne s'épuisent jamais. Jamais. C'est la première chose qu'il voulait repasser dans son cœur, c'était que les bontés de Dieu et les compassions de Dieu ne s'épuisent jamais. Vous savez, lorsque nous souffrons, une des premières pensées qui peut nous habiter, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous a plus à cœur, qui nous a abandonnés, on est laissés à nous-mêmes, c'est trop dur de souffrir de la sorte, mais pourtant, Dieu ne perd pas de vue sa bonté. Il ne perd pas sa bonté parce que nous souffrons, parce que nous sommes sous un nuage noir, dans une grande souffrance, et le prophète, justement, concentre son regard sur les attributs de Dieu. Vous savez, une des meilleures choses à laquelle on peut penser lorsqu'on souffre, c'est de se rappeler qui est Dieu. Qu'est-ce qui caractérise notre Dieu? Voyez-vous, son regard est enraciné dans les vérités de l'alliance de son Dieu qu'il connaît, ce même Dieu qui s'est présenté à Moïse et qui a dit ceci, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu bienveillant, un compatissant qui fait grâce. » Ce n'est pas bienveillant, c'est la deuxième ligne. « L'âme à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance sous sa bonté jusqu'à combien de générations? Mille! » Qui pardonnent la faute, le crime et le péché. Ça, c'est dans le contexte où Moïse avait demandé à Dieu de pouvoir le voir, voir sa face. Puis Dieu a dit, « Tu ne pourras pas voir ma face. » Il est passé, il l'a caché sous un rocher, puis il est passé, puis de dos, il a entendu Dieu prononcer ces paroles-là, ces paroles. Il en avait besoin parce que Moïse aussi passerait par des moments de souffrance. Alors qu'il s'agisse d'une Église, d'une nation, d'un individu, d'un croyant qui souffre, Dieu, selon ce texte, reste, demeure, bon et patient. Chaque matin, malgré ce que nous souffrons, il faut juste penser à toutes les bénédictions que Dieu donne. Le problème, c'est que quand on souffre, qu'est-ce qui se passe? On est tout concentré sur notre souffrance. Puis on oublie tout le bien et toutes les bontés que Dieu nous accorde. Dieu reste bon et patient. Chaque matin, à notre réveil, la bonté et la compassion de Dieu se renouvellent. Dans sa nature même, Dieu est bon. Dieu est amour, mais Dieu est bon. La bonté est toujours présente, même si nous sommes dans l'incapacité de la voir ou de l'apprécier, ou même de la ressentir au sein même de notre douleur, parce que c'est ce qui arrive souvent. Quand on souffre, on a de la difficulté à voir la bonté de Dieu. Mais c'est notre espoir suprême. Et selon ce texte, son réservoir de compassion et de grâce, il est toujours rempli. Dieu ne me dit pas, « Bon, bien là, écoute, ma bonté, la garantie, elle va finir dans un mois. Ta garantie prolongée, elle achève. Il va falloir que tu la renouvelles. » Non. Dieu n'est pas comme ça avec nous. Son réservoir est toujours rempli, ne se vide jamais. Alors, quelle assurance, quelle vérité importante. La deuxième vérité, qu'on voit au verset 26 et verset 27, c'est que l'attente n'est jamais du gaspillage ou une perte de temps. Aimez-vous ça, attendre, vous? Vous avez le droit de répondre. Aimez-vous ça, attendre? Ah, non, vous n'aimez pas ça, hein? Bon, bien, on est dans le même club. On fait partie de la même équipe. J'ai l'impression des fois, quand j'attends après quelque chose ou après quelqu'un, que je suis en train de perdre un temps précieux. Et le Seigneur me le rappelle encore en ce moment, il me semble qu'il me le rappelle plus que jamais, comment je suis impatient en voiture. comment je trouve que des gens en avant, ils devraient prévoir quand le feu va changer, tout de suite qu'il décolle parce qu'il y en a huit en arrière. Puis moi, je suis l'huitième. Puis moi, je veux l'avoir, ce feu-là. Je ne veux pas attendre un autre deux minutes de voir tout le cycle. Et puis, je veux dire, c'est une bêtise, en fait, quand on parle comme ça, mais il y a combien de domaines dans notre vie où on doit attendre? Particulièrement pendant la pandémie, on a eu l'occasion de mettre ça en pratique beaucoup. Puis ce n'est pas fini. Il manque, on manque de personnel partout, dans tous les domaines. Donc, l'attente, là, il faut être patient. On nous a avertis en revenant, j'ai lu un article dans la presse, les aéroports sont remplis, les gens doivent attendre sur le tarmac dans leur avion. Et puis, on arrive à Montréal, en une demi-heure, on était passé, tout était fini. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, on n'a pas eu à attendre. Mais je m'attendais à attendre, de me mettre en fil d'attente puis d'attendre. Ça, c'est une chose, mais il y a des attentes beaucoup plus sérieuses que ça. Il y a des réponses à la prière qu'on attend depuis longtemps. Pourtant, ces moments d'attente-là dans nos vies, quand on les regarde bien attentivement, des moments où, comme il dit dans le texte, de porter un joug, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Autrement dit, dans le contexte, c'est dans l'attente aussi. L'attente fait partie de ce joug-là. Mais bien souvent, ce sont des rendez-vous de Dieu que nous n'aimons pas, mais qui sont pris ici. Pourquoi? Pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous aider à apprécier son secours, alors que nous sommes dans cette salle d'attente de la réponse ou du salut, de la délivrance de notre Dieu. On attend après la réponse, on attend après la délivrance et Dieu nous demande d'attente. Et dans ce contexte, attendre signifie de placer notre confiance et notre espérance en celui qui peut seul nous sauver ou nous délivrer. Vous avez remarqué? C'est comme ça qu'il le dit. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel, donc la délivrance. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est lui, c'est ce qui lui est imposé. Dans le contexte, quoi? Le joug de l'attente. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être qu'il y a-t-il de l'espoir. Qu'il tente la joue. Ça peut sembler décourage, enchanté ces paroles-là, mais l'attente fait partie de ce que Dieu, par quoi Dieu veut nous faire passer dans notre vie, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour travailler, pour apprécier encore plus sa bonté. En quelque sorte, si vous êtes comme moi, pourquoi est-ce qu'on trouve ça difficile d'attendre? Oui, on a l'impression qu'on perd notre temps puis qu'on pourrait, je veux dire, Seigneur, peux-tu penser à la minute que j'économiserais si la dame était partie plus tôt sur le coin quand la flèche est apparue? Je pourrais te servir une minute de plus? Alors que Seigneur veut peut-être me dire, bien, tu peux me servir pendant que tu attends. Tu peux prier, tu peux réfléchir à autre chose. Tu peux, mais oui, mais Seigneur, je voulais arriver à ta l'heure. pars plus tôt. Pars cinq minutes plus tôt parce que tu sais qu'il va y en avoir de l'attente. Mais ça, souvent, on ne fait pas ça. Mais plus sérieusement, pourquoi on trouve ça difficile d'attendre? C'est parce qu'on a l'impression qu'on perd notre temps puis qu'on est en train de rien faire. Et dans un certain sens, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est Dieu qui agit. Mais ça, on ne le voit pas quand on attend. Pourtant, Dieu veut agir, Dieu veut travailler. Le contrôle ne nous appartient pas. Et dans cette recherche de Dieu, le prophète reste calme. Il dit, il est bon. Autant Dieu est bon, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ou le salut de l'Éternel. Ça rappelle le langage du psaume 131, David, qui dit ceci. C'est un texte qu'on connaît. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant ni des regards hautains. je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Exemple, comment se fait-il que certains vivent des souffrances inexplicables? On peut essayer de trouver des réponses. On n'a pas les réponses. On n'a pas le contrôle. Et David reconnaît qu'il n'a pas un cœur arrogant qui veut absolument avoir des réponses à tout prix en se pensant plus sages que les autres ou des regards hautains. Il dit, loin de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Et c'est difficile de faire ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Les mamans qui ont eu des... qui ont allaité, elles le savent quand l'enfant est sevré, il est content, il est satisfait, il est bien, il fait enfin de dos. Israël, attends-toi à l'éternel dès maintenant et à toujours. Donc, aussi bien dans nos malheurs personnels que dans la situation mondiale à ce moment, au lieu de paniquer, de prendre courage puis de vouloir tout faire, Dieu nous dit dans sa parole, apprenons à attendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais apprenons à attendre le salut de l'éternel, la réponse de Dieu, la délivrance que Dieu accorde. Ça, c'est la deuxième vérité, l'attente n'est jamais du gaspillage ou une perte de temps. Mais une troisième, verset 28 à 31, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans nos malheurs. Et c'est souvent ça la difficulté, c'est qu'on a l'impression que tout est terminé, qu'on ne pourra pas survivre à ce malheur qui nous tombe dessus, mais pourtant, lorsque nous sommes dans la souffrance, qu'est-ce qui se passe souvent? Je pense que vous allez vous reconnaître, quand on souffre, on a l'impression parfois que cette souffrance-là va durer très longtemps ou encore qu'elle ne cessera jamais. On voit dans les lamentations dans l'Épistome, jusqu'à quand, Seigneur? Combien de temps vas-tu nous faire endurer ça? Combien de temps? Jusqu'à quand? Donc, si au verset 28 à 30 dans ce texte, l'auteur nous exhorte à la patience au sein même de nos souffrances, c'est parce qu'il y a un quart, il y a un quart au verset 31 que je vous relis, qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il sera saisi de déshonneur, qu'il est bon d'attendre en silence. Au verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas toujours. » « Car le Seigneur ne rejette pas toujours. » Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande méveillance. Déjà, je déborde au verset 32, ça va être la quatrième vérité. Mais ici, on voit une chose. La douleur et la souffrance vont se terminer un jour. Même si nous avons l'impression parfois qu'elle ne cessera jamais. Elles ne seront pas victorieuses pour l'éternité. Et d'ailleurs, les lamentations nous aident à projeter nos regards vers un avenir beaucoup plus prometteur. C'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager avec toute cette notion du retour du Seigneur, la Nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la Nouvelle Terre, l'éternité avec le Seigneur, le service avec le Seigneur, l'adoration dans des conditions parfaites. On a besoin régulièrement de nous encourager par des cantiques, par des paroles, par des encouragements mutuels à nous rappeler que nous avons un avenir prometteur. Les souffrances cesseront. On doit, c'est ça qui nous aide à persévérer. Parce que la dernière chose que quelqu'un qui souffre a besoin d'entendre, c'est si tu vas souffrir comme ça, je ne sais pas, très longtemps, non, un jour, ça va être terminé. Leur but dans le plan de Dieu, nos souffrances, nos choses incompréhensibles, pour nos vies, tout ce que Seigneur aura permis par quoi on est passé dans notre vie, bien, ce sera accompli. Tout aura un jour concouru à notre bien selon son dessein. Le Seigneur est en train de nous amener à être de plus en plus semblables à l'image de Jésus. Nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. et un des moyens que Dieu prend, c'est la souffrance. Un jour, la foi fera place à quoi? À la vue. C'est ce qui va arriver. La foi, là, on n'aura plus besoin de foi au ciel. Ah, je fais confiance au Seigneur, tu n'auras pas besoin de faire ça, tu vas le voir face à face, tu vas le voir. Tu vas voir la grandeur du Seigneur Jésus, sa bonté, son amour. Dieu va nous enseigner pour l'éternité. On va le servir, on va l'adorer, on n'en aura plus besoin. Donc, nos lamentations actuelles nous rappellent qu'elles sont entendues par notre Dieu et elles nous rappellent que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il va nous consoler dans nos peines, dans nos deuils, dans nos douleurs. Il va éventuellement nous donner un nouveau corps où il n'y aura plus de souffrance. toutes les choses qu'on n'aime pas de notre corps ou par lesquelles on peut passer en vieillissant, toutes ces choses vont disparaître. Un jour, nous allons quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5,8 et, bonne nouvelle, nos lamentations auront disparu. Il n'y en aura plus de lamentations. Gloire à Dieu pour ça. Mais en attendant, nos lamentations nous rappellent qu'un jour, on sera avec lui et que nos souffrances cessent. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et au verset 32 et 33, l'auteur, dans une quatrième vérité, nous rappelle en fait que Dieu est toujours bon. Malgré ce qu'on peut vivre. Relisons les deux versets qui présentent cette quatrième vérité. Mais lorsqu'il afflige, verset 32, il a compassion selon sa grande bavillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige des fils d'hommes. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. C'est un langage qui rappelle un petit peu celui d'Hébreu, chapitre 12, verset 6, lorsqu'il est question de la correction du Seigneur dans nos vies. Vous vous rappelez, il dit, « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Toute la destruction de Jérusalem, du Temple, le peuple qui était parti en exil à Babylone, bien tout ça, ça n'avait pas comme raison d'être le cœur d'un Dieu qui prendrait plaisir à voir son peuple souffrir. Loin de là. C'était le juste châtiment que méritait le peuple. Et Dieu les a avertis tellement souvent, à maintes et maintes fois. On lit ça dans les prophètes, on dit, « Voyons, ils sont sourds, Dieu répète toujours la même chose. » Bien oui, ils étaient sourds, ils étaient durs d'oreille, ils étaient rebelles. Dieu les a avertis et malgré tous les avertissements de Dieu, Dieu leur avait dit, « Vous allez y aller » et ils sont allés. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Dieu ne se réjouit jamais de la souffrance de son peuple et de ses enfants, mais il sait comment utiliser nos larmes et nos souffrances pour accomplir ses desseins. Et ceci, et c'est ça qui nous semble mystérieux pour nous, c'est que Dieu, ceci sent que Dieu soit l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'a tant de personnes, ses yeux sont trop peurs pour voir le mal. C'est contraire à sa nature même. Donc, c'est la foi qui nous aide à reconnaître la bonté de notre Dieu au sein même des pires souffrances. Maintenant, je sais que quand quelqu'un est dans une grande souffrance, ce n'est pas le moment où il dit, hé, n'oublie pas, le Dieu est bon, hein? Ce n'est pas le moment, peut-être pas le moment de faire ça. Plus de l'écouter puis de pleurer avec lui puis de compatir à ce qu'il vit. Nos lamentations nous rappellent que nos douleurs ont un but, même si nous ne pouvons pas le voir en ce moment. sa bonté est toujours, toujours, toujours au rendez-vous. Même dans la fiction, il est dit dans le texte qu'il a compassion selon sa grande bienveillance. Et c'est une vérité importante à nous rappeler dans nos deuils, dans nos maladies, dans nos faiblesses, dans nos frustrations, dans nos moments d'attente, dans nos nuages noirs de la vie. Qu'on traverse. L'Op. 31, verset 20, nous encourage ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi en face des humains. Donc, ceci veut dire, frères et sœurs, avant la conclusion, que nous pouvons être assurés selon les vérités que ce texte nous présente, que l'Éternel ne laissera pas indéfiniment un croyant tourmenté par la même épreuve toute sa vie, ou du moins, s'il le permet, il va lui accorder la grâce de la supporter. Dieu nous accorde toujours la grâce suffisante pour traverser n'importe quelle épreuve avec une paix qui surpasse quoi? toute intelligence comme Jésus nous a promis et l'apôtre Paul nous a promis dans Philippien. Alors, en conclusion, justement, dans nos lamentations, nous avons un Dieu qui nous invite à revenir à lui. Tout le thème, je dirais, commun à travers Jérémie, même dans les lamentations, dans la grande souffrance, de grande douleur, de grande difficulté, c'est toujours de revenir à Dieu, de revenir à Dieu. Dans nos lamentations, nous réaffirmons ce que nous croyons. Les bontés et les compassions de Dieu ne s'épuisent jamais. Les périodes d'attente ne sont pas du gaspillage ou une perte de temps. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans nos malheurs et Dieu est toujours bon. Est-ce que tu le crois ce matin? Malgré les difficultés? Est-ce que tu peux dire oui, c'est pas toujours facile pour moi, mais j'y crois et je veux le croire. Je veux affirmer ces vérités-là dans ma vie de tous les jours. D'abord, as-tu placé ta foi en Jésus-Christ? C'est la première question parce que si tu n'as pas placé encore ta foi en Jésus-Christ, ces choses-là peuvent sembler complètement ridicules et impossibles. Mais quand on a placé, quand on a abandonné notre vie à Jésus-Christ, qu'on s'est tourné vers lui, qu'on a cru dans son sacrifice à la croix pour nos péchés et qu'il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons maintenant l'assurance de lui appartenir et nous savons qu'il fera concourir toutes choses à notre biais. Donc, on va être capable de dire, oui, les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent, ne s'épuisent pas. Même les périodes d'attente ne sont jamais une perte de temps. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est toujours bon. Il continue à l'être. Il continue à l'être. Tu vois, les bras du Seigneur sont ouverts ce matin, ils sont prêts à nous recevoir, peu importe ce que nous vivons. son oreille est tendue vers chacun de nous alors qu'il nous accorde la grâce de marcher à la lumière de ces vérités-là et de toujours revenir à lui. C'est notre seul espoir. Vous vous rappelez ce que Pierre a dit lorsque Jésus a demandé aux apôtres et puis vous, vous ne voulez pas partir? Vous aussi, comme les autres? Après qu'il ait prononcé le discours sur le pain de vie, les paroles difficiles, qu'est-ce que Pierre a répondu? Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, si on a cru en Jésus-Christ, on veut marcher à la lumière de cette foi-là alors que Dieu nous encourage dans nos luttes. Je ne sais pas exactement par quoi chacun, je connais beaucoup de situations mais je ne les connais pas toutes. Je ne suis pas Dieu mais Dieu a un rendez-vous dans vos lamentations pour vous faire du bien et vous rappeler sa bonté. On va se courber ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce texte qui est comme un baume au sein même de ce livre qui est un cri du cœur de lamentation devant telle catastrophe. Seigneur, on a certainement des sujets aujourd'hui pour lesquels nous pourrions nous lamenter. Dans nos propres vies, dans le mal qui existe dans le monde, dans les guerres, partout, tout ce qu'on ne connaît pas Seigneur, on pourrait se lamenter mais dans nos lamentations, dans nos cris, dans notre impuissance, nous voulons nous rappeler que tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Que tu n'as pas épuisé ton réservoir Seigneur avec nous. Que tu vas nous garder jusqu'à la fin. Que tu n'as pas dit ton dernier mot que tu vas demeurer bon jusqu'au jour où tu vas venir nous chercher et après quoi Seigneur nous allons te voir face à face dans la gloire éternelle après des luttes et des moments de souffrance sur la terre, des moments de confusion, des moments de frustration peut-être Seigneur mais nous serons avec toi et nous ne douterons plus de ta bonté. Alors Seigneur, viens à notre secours ce matin, fortifie nos frères et nos sœurs qui souffrent d'une façon particulière, accorde-leur ta grâce, ta paix, ta direction, ton secours. Oui, l'éternel est bon pour celui qui se réfugie en lui. Que ta volonté soit faite Seigneur, merci pour ta sainte parole qui nous encourage et qui nous fait du bien au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen.